Wimbledon, nous sommes en finale et c'est une balle de match pour Vénus. Vénus Williams est la nouvelle championne, c'est un joueur historique, Wimbledon. T'as vu ça ? Avec un peu de volonté, on peut réaliser ses rêves. Sous-titrage ST' 501 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 William, je vous présente mon incroyable père David. Bonjour. Ainsi que Juan Carlos qui travaille avec moi, un coach bourré de talent. C'est vrai ? Absolument. Je suis ravi de vous rencontrer mais je pensais que ce serait une séance de coaching privée. Vous allez jouer un match amical pour que je vous vois jouer ensemble Ashley et vous. Je joue pas de match amical, que des vrais matchs. Ils prennent du temps pour nous aider, alors essaie de pas être toi-même pendant une petite heure. Et bah ça taille sec. Je peux pas vous coacher sans vous avoir vu jouer. Écoutez, c'est un de mes plus grands rêves de jouer contre un champion, alors s'il vous plaît, faites-le pour moi. D'accord. C'est parti. Ashley, couvre le terrain. Top là. Ashley, couvre le terrain. Je suis désolé, j'ai repris mes mauvaises habitudes. En dehors de ça, vous savez pourquoi vous avez pas eu le poids ? Parce que j'ai bougé trop tôt, je me suis trompé, mais elle était pas là pour me couvrir. J'avais aucun moyen d'y arriver. Pourquoi ça ? Parce que je savais pas de quel côté irai. Exactement, vous n'avez pas fait de signal et Ashley savait pas quel côté vous alliez couvrir. Alors c'était de ma faute, c'est ça que vous dites. Je dis que vous devez apprendre à communiquer, vous vous comportez toujours comme si vous jouez enceint. On a déjà parlé de ça. En effet, et on a dit que ça prendrait du temps. Il faut surtout faire plus d'efforts. Un plus un doit être égal à un. Une équipe où vous savez ce que l'autre pense. Vous devez connaître vos forces et vos faiblesses mutuelles. Ah. Et vous pensez pouvoir nous aider à apprendre ça ? Si vous faites confiance à ma méthode, on a vraiment besoin d'elle, William. Bon, d'accord. C'est d'accord ? Oui. Ashley vous fait confiance, ça me va. Je te remercie. Je sais qu'on va y arriver. Vous voyez que je peux avoir l'esprit d'équipe. Allez, moi j'ai un massage dans une demi-heure. Évidemment. On se voit demain, à la première heure. Ouais, c'est ce que vous voudrez, coach. Il est vraiment insupportable. Je suis sûre qu'il va changer. Magnifique, Ashley, t'as une bonne maîtrise de la balle. Par contre, le deuxième service, c'était moins bien. Je sais, je me suis retenue, j'ai toujours ce problème. Fais-toi confiance, t'es très douée. Tu sais ce que fait William ? Il avait promis d'être à l'heure aujourd'hui. Ça va pas te plaire. Je suis pas étonnée. Il est en séance photo pour un de ses sponsors. Dis à Taylor de pas m'en vouloir. Ne lui en veux pas ? Il était pas au courant hier soir ? À sa décharge, peut-être qu'il le savait pas. C'est son agent qui gère son emploi du temps et bien sûr, William le consulte jamais. Envoie-lui un message. Demande-lui où est la séance photo. Attends, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il m'en faut plus, mon poulet. Donne-moi plus. Plus de quoi ? Plus d'attitude, d'énergie, de passion. Joue avec l'objectif. Sois un félin, une panthère. C'est une blague, j'espère. Le monde du tennis est une jungle et toi tu es le roi de cette jungle. Le plus fort, le plus puissant. Barry, tu veux bien venir traduire s'il te plaît ? Quoi ? Euh, je pense qu'il veut plus de mouvement, plus d'action. C'est bien ça, Gunther ? Il est planté là, il ne fait pas un geste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Moi je suis pas mannequin, d'accord ? Si vous voulez de l'action, mettez-moi sur un cours. Écoute, c'est ton client, Barry. Aide-moi, d'accord, ça marche, calme-toi. Bon, écoute-moi. Je sais que tu détestes ça, mais ça va bien se passer, t'es au top. Tu n'as qu'à faire semblant de servir, ok ? Fais quelque chose, sinon on va y passer la journée. Voilà, ça va être super. Vous êtes très bien partis. Continuez comme ça. William, je compte sur toi. Faites-nous rêver. Ah, euh, les fans doivent attendre dehors. Je suis pas une fan, je suis sa coach. Hein ? Quoi ? Non, c'est impossible. Bonjour, bonjour. Ah, Ashley. Tu es magnifique, comme toujours. Je vois que tu as rencontré notre nouvel coach, Taylor Morrison. Euh, attendez, je comprends pas bien ce qui se passe. Je peux savoir pourquoi William vous a engagé ? On avait besoin d'aide pour apprendre à jouer en équipe. Il doit me concerter avant de prendre ce genre de décision. Tout ce que je sais, c'est que ça fait une heure qu'on l'attend sur le cours. J'ai accepté de les coacher pour rendre service à Ashley. C'est vraiment très généraux de votre part, mais je suis certain que... La seule façon d'y arriver, c'est de les réunir tous les deux sur un court pad en... On est où, là ? C'est quoi ? C'est une séance photo ? Oui, ça me paraît évident. Ah, le roi de la charge, Ruzibourg ! C'est normal, faites-moi confiance. C'est vraiment très important. Ce sont les sponsors qui payent les factures et... Ces photos sont essentielles pour promouvoir la nouvelle collection. Ce dont les sponsors ont besoin, c'est qu'ils jouent bien pendant le tournoi. Et ça, ça va pas du tout l'aider. Mais ça aide beaucoup son compte en banque. Le vôtre aussi, j'en suis sûre. Le tennis est un jeu basé sur le mental. S'il n'a pas confiance en lui, il ne gagnera pas. Il a l'air sûr de lui, d'après vous ? Allez, bon, là, j'en ai marre, j'en ai marre, là, c'est bon, là, on peut arrêter ? Ok, c'est d'accord. On va faire comme vous voulez. Ça vous va ? Gunther, il faut que William retourne s'entraîner. Alors, on va devoir remettre la séance de rugissement à la semaine prochaine. Mais j'adore ton travail. Allez, viens. Je suis désolé, vous m'enroulez ? Je prends ça pour un oui ? Allez, vous changez. On prend ma voiture et on va au club. Non, non, je vais monter avec Barry. Hors de question. Avec moi, je sais que vous y serez. Vous êtes autoritaire, j'adore. Ah, je l'ai à temps dans la voiture, alors. Ok, bon, on va devoir reparler de tout ça, d'accord ? Parce que je ne suis pas tout à fait sûr d'approuver. J'adore mon boulot. Gunther, ne me dis pas que tu es en train de pleurer. Reprends-toi. Je vous ai déjà dit que j'étais désolé. Et Barry a promis de me laisser mes matinées de libre à partir de maintenant. Eh, on m'a obligé à imiter la panthère, ok ? J'ai déjà été assez puni comme ça. On est d'accord. On aura quand même le temps de s'entraîner. Ça m'étonnerait, je pensais pas qu'on resterait coincés dans les embouteillages. Le club ferme plus tôt aujourd'hui. On organise une collecte de fonds pour le programme de bourse d'études de ma mère. Alors on y sera. Non, c'est... Ah non, je suis pas libre. C'est la moindre des choses après t'avoir fait perdre ton temps. Ok, je serai là. En plus, je suis beau gosse en costume. Ça met en valeur ma musculature de panthère. Quoi ? Je vais mettre un petit peu de musique. Vous aimez ça, le violon électrique ? Merci beaucoup d'être venu si nombreux. Le tennis procure énormément de joie et d'espoir à la jeunesse et c'est pour cette raison que ma mère a lancé une collecte de fonds pour financer une bourse d'études de tennis et aider les jeunes défavorisés. Merci de continuer à faire vivre la passion de ma mère. Ton discours était parfait. Merci, papa. Vraiment parfait. Mais tu nous avais dit que c'était un petit événement ? C'est pas ce que j'appelle petit. Quelqu'un a lancé la rumeur qu'Ashley Wong et William Campbell seraient là ? Une idée de qui ça peut être, papa ? Non, j'en ai strictement aucune idée. C'est ça. M'en veux pas, c'est pour la bonne cause. Les stars, ça attire du monde. Je suis heureuse de pouvoir aider. Dans ce cas, je connais des gens qui seraient ravis de vous rencontrer. Papa, avec plaisir, je vous suis. Mais seulement si vous dansez avec moi après. Bien sûr. Super. A tout de suite. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Approuvé par les sponsors, au cas où vos fans vous prendrez en photo. Ah. Pas de doute, c'est celui-ci. J'ai envie de dire que je ne boirai pas ça, même si on me payait, mais je suis littéralement payé pour ça. Désolé pour le retard. Est-ce que Barry est arrivé ? Je ne savais pas qu'il devait venir. Moi non plus, mais il m'a dit qu'il voulait me parler. Alors je lui ai dit que je serais disponible, moyennant un petit don pour une bonne cause. Excellente idée. Alors les... Les invités, ce sont principalement vos élèves ? Surtout leurs parents. Ça doit être un vrai cauchemar. Je veux dire, avoir affaire à un groupe de personnes qui mettent toutes leurs espérances et leurs attentes sur leurs enfants. Il y a un peu de ça, mais c'est pas si terrible. Mon père pensait que le tennis était le pire choix de carrière possible. Il me l'a dit très tôt et très souvent. Il doit être très fier de vous, maintenant. Ah, voilà Barry. Je pense que je vais aller le pousser vers le buffet. Il parle moins quand il a la bouche pleine. Désolée de vous interrompre, tu veux bien venir une seconde ? La presse locale aimerait prendre une petite photo. Oui, allez-y, je vais m'occuper de Barry. Oh, bonne chance. Allez. Ah, Taylor. Mon client joue à cache-cache avec moi ? Je pense pas que vous puissiez louper. C'est pas quelqu'un de discret. Je suis ravi qu'on puisse enfin discuter. Pourquoi ça ? J'avais envie de... comprendre vos motivations. Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'Ashley est ma meilleure amie. Je vois. J'ai fait quelques petites recherches. Vous aviez des résultats impressionnants avant d'abandonner les tournois. Vous envisagez de repasser pro ? Vous servez de cette histoire de coaching comme un tremplin ? Non, pas du tout. Non ? Parce que... Les sponsors commencent à s'inquiéter. Si les sponsors s'inquiètent, c'est à cause de ces défaites. Pas de quelques heures de coaching. Taylor. Vous ne savez pas ce qui compte pour les sponsors. Pourquoi est-ce qu'ils se lancent dans les matchs en double ? Euh, on ne préfère pas parler de ça. On va vous poser des questions. Vous allez devoir trouver une réponse plus convaincante. Parce que c'est amusant. Voilà pourquoi. Les gens ne font plus aucun sport pour s'amuser de nos jours. Si, beaucoup de gens. Mais pour les joueurs de haut niveau, c'est moins courant. Ils préfèrent ne pas prendre le risque de se blesser. Écoutez, je n'ai rien contre vous. Je vous assure. Mais William et vous ne jouez pas dans la même catégorie. Je m'occupe du recrutement. J'approuve tous ces entraîneurs. Toutes les décisions importantes passent par moi. Je fais ça pour le protéger. Je sais mieux que lui ce qui lui convient. Vous avez l'air d'avoir une conversation très sérieuse. Voilà le champion. J'aime énormément cette chanson. Vous, ça vous dit de danser ? Oui. Amusez-vous bien. Merci de m'avoir sauvée. De rien. Je sais comment il peut être. Mais dans le fond, il est gentil. Ça fait très longtemps qu'il s'occupe de moi. Je peux ? Oui. Super. Ok. C'était risqué, ça. L'année dernière, j'ai participé à une compétition de danse pour les stars. J'ai appris pas mal de choses. Vous n'étiez pas le premier éliminé ? Comment osez-vous ? J'étais le troisième à partir. On m'a dit que c'était très respectable comme place. Oui, mais vous vous faisiez dépasser par des joueurs de football. Ok, vous savez quoi ? Les émissions de danse, c'est très stressant. Attendez, laissez-moi finir, j'allais vous faire un compliment. Si vous voulez me faire un compliment, je vous écoute. L'émission. Vous vous êtes accrochée. Jusqu'à votre élimination. Vous devez faire pareil avec le tennis. Vous accrochez jusqu'à la fin. Peu importe ce qui se passe. Ok, je vous promets de m'accrocher. Super. Je peux vous avouer quelque chose ? Oui ? J'étais le premier éliminé. Oui, je savais. Battu par le magicien. C'est trop triste. Ouais. Voilà. Vous voulez sérieusement qu'on s'entraîne sous la pluie ? Vous voulez sérieusement gagner le tournoi ? Très bien. Votre équipe a un énorme avantage. Vous n'avez jamais joué ensemble, alors vos adversaires ne savent pas à quoi s'attendre. Vous marquez un point, j'y avais pas pensé. Mais j'ai regardé quelques vidéos de vos matchs et je pense qu'on doit travailler sur votre service. Mon service ? Attendez, mon service, c'est mon meilleur atout. Il est surtout très prévisible. En particulier pour deux adversaires qui scrutent vos moindres faits et gestes. Je te l'ai déjà dit. Oh, et il y a une dernière chose sur laquelle je veux que vous travailliez cet après-midi. Ah oui ? C'est quoi ? Comment on bouge comme une panthère. Je vois, vous n'allez jamais l'oublier, cette histoire. Non. Non. Tu peux faire un peu de muscu pendant que j'entraîne William ? Oui, bonne idée. C'est ça, sort d'ici. On attend. Salut. Allez, on s'y met. Montrez-moi votre service. C'est parti. Génial. J'adore jouer sous la pluie. Comment vous voulez faire mieux que ça ? Comme ça ? Dites-moi, Ashley m'a dit que vous aviez arrêté pour vous occuper de votre mère. Pourquoi vous ne vous y êtes jamais remise ? On n'est pas là pour parler de moi. Encore. Je peux y passer la journée s'il le faut. C'est ça, pas de problème. Comment ça ? Vous jouez au poker ? Ah oui, je joue au plus grand jeu de cartes. Le poker, le blackjack et la bataille. Alors, vous savez que les joueurs ont des tels. Un haussement de sourcils, un tic, des tapotements de doigts, un langage corporel qui vous permet de savoir s'ils ont une bonne main ou non. D'accord, dites-moi tout. C'est quoi, mon tel ? C'est votre lancée. Lancez la balle et je vous dirai sa direction avant même que vous la frappiez. Tout droit, en plein milieu. Et ça vous en dit de quoi ? À gauche et dehors. Je peux y passer la journée. Comment je fais pour être un peu discret ? Je me suis renseigné sur vous. On vous surnommait la reine de glace. J'étais pas au courant. Calme et concentré, même sous pression. Vous étiez connue pour ça. Vous remarquez une différence dans mes services ? Non, aucune différence. Parce qu'il n'y en a pas. C'est là-dessus qu'on va travailler. Bonjour, c'est la vraie. Secours. Bonjour. Bonjour, coach. D'abord Ashley et maintenant William Campbell. On est dans un club de tennis de célébrité, ça c'est dingue. William Campbell va nous regarder jouer. Je crois pas que je vais y arriver. William est un homme comme les autres. Bah ça, j'en suis pas si sûr. Il a des yeux... sublimes. Je suis là-bas, si on me cherche. Allez, il faut rester concentré. Aujourd'hui est un jour comme les autres. C'est l'heure de l'échauffement. Aaron, c'est valable pour toi aussi. Allez tout le monde, c'est parti. Bravo, Mia, c'était top. Bien joué. Guzman, pas trop vite. Salut, comment tu t'appelles ? Aaron. T'as un bon service. Aaron ? Oh non. Aaron ? Oh, Aaron. Eh, on a perdu Aaron, je l'ai cassé. Non, il est pas cassé, il est en état de choc. Je crois qu'il est trop grand pour sa raquette. Tiens, qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu prends ma raquette et moi la tienne. Je suis sûr que ça va t'aider un petit peu. Je vais jouer avec la raquette de William Campbell, c'est vrai ? Absolument, c'est vrai. Oui ? Bon, je vais te regarder lancer quelques balles. T'es d'accord, ça te va ? Ouais. Ça ne vous gêne pas si je leur donne quelques conseils ? Non, n'hésitez pas. Super, je peux ? Ouais. Oup, tiens, voilà. Entre-moi tes talents. Génial, ça c'est top. Et surtout, rappelle-toi qu'on ne peut pas frapper une balle qu'on ne voit pas. Alors, dès que tu l'as frappée, tu te remets en position. Ok ? Je peux en avoir une autre ? Ouais. Oup. Voilà, ça c'est super, bravo, tiens, viens là. C'était excellent, t'es vraiment doué. C'était vraiment excellent. Oh oui, super. Ha ha ha, c'est pas du tout. Lui haut. Oh, joli. Allez, on va plus haut. Ça c'est joli. Allez, top là, c'est le meilleur. C'est génial. Allez, yes. Oh, c'est génial. Encore une fois. Encore, recommence. Super. Excellent, vous avez tous bien travaillé. Vous pouvez remercier mon assistant du jour, William Campbell. Merci à vous, bravo à tous, vous avez bien bossé. Merci. Très beau travail. Passez une bonne journée. Oh non, 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 Kip, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle te va super bien cette raquette, tu devrais la garder. Non, je ne peux pas la prendre, c'est beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Qu'est-ce que tu penses de la garder provisoirement ? Et quand tu joueras à ton premier US Open, on se la disputera dans un match. Ok. Parfait. Et encore bravo. C'était super. Quoi ? J'ai rien dit. Ça vous dit une raquette pour enfants ? Aurais dû voir la tête d'Haroon quand William lui a offert sa raquette. Il est vraiment plein de surprises, il n'y a pas de doute. C'est vrai, parfois le son de sa voix me remplit de rage et parfois j'ai envie de lui faire un câlin. T'as envie de lui faire un câlin ? Non, mais Haroon lui a fait un câlin. De quoi vous parliez ? De rien, rien d'important. Au travail aujourd'hui. Merci. Non, je parlais de moi. Évidemment. J'ai pas mal réfléchi et je pense que vous avez un autre problème. Son égo ? Ne sois pas jalouse de mes cheveux, Ashley, on en a déjà. Vous essayez d'avoir un jeu parfait, vous faites trop d'efforts. Et c'est un problème parce que ? Personne ne peut jouer à la perfection. Et en se mettant trop de pression, on stresse. Et quand on stresse, on fait des erreurs. Vous devez apprendre à vous détendre. Je suppose que vous avez une suggestion. En effet. Vous avez des chaussures de rando ? Attention, ça glisse un peu. Bon, ne pensez plus à rien, concentrez-vous sur l'eau, les arbres et l'air pur. Alors, à quoi vous pensez ? Je pense aux fleurs, aux animaux et... au ciel. William ? Euh, je pense que vous avez un problème avec ma façon de jouer. On parle pas de tennis, vous devez vous détendre. Je me détends en parlant de tennis. Non, pas aujourd'hui. Vous devez vous recentrer, profiter de la nature. Exactement. À chaque respiration, la seule chose à laquelle vous devez penser... On parie que je cours plus vite que toi. Dans tes rêves. Non, stop. Éliminez votre esprit de compétition, prenez une grande inspiration. Taylor a raison, on devrait vraiment rester là, à méditer et à profiter de la vue. Je crois que je vais... faire la course. Quoi ? Attends, violation du code ! C'est un témoin ! Vous m'écoutez quand je parle ? Ashley ! Mon genou... C'est pas bon, ça. Non, c'est même carrément grave. Est-ce que Shane est arrivé ? Il est en train de se garer. J'aurais jamais dû vous proposer de faire ça. T'essayais d'améliorer notre esprit d'équipe. C'est ma faute, c'est moi qui ai voulu frimer. C'est pas ça, ça arrive de se blesser. Il y a quelques années, je me suis explosé le genou et je pensais que ma carrière était finie. Bien sûr que c'était pas le cas. Alors, tu suis ta rééducation et tu seras vite de retour sur un cours. Ah, vous êtes tous là. Taylor, William... Salut Shane, comment ça va ? C'est une déchirure du ménisque. Tu ferais n'importe quoi pour me faire entrer plus tôt du boulot, toi. Ah, une seconde, désolé. Salut Barry, dis-moi tout. Elle a pas besoin de se faire opérer, mais la rééducation va durer 6 à 8 semaines. C'est foutu pour le tournoi. Je suis désolé, ma chérie. Alors que William et moi ont commencé tous juste à faire des progrès. Oui, bien sûr, je comprends. Pas de problème. Un plus. Comment Barry prend la nouvelle ? Pas très bien. Il est en train d'essayer de trouver quelqu'un pour remplacer Ashley. Pendant 3 semaines ? Et il s'en sort ? Eh bien, il semblerait que ma réputation me colle à la peau. Soit elles ne sont pas assez douées, soit elles ne veulent pas avoir à subir mon caractère. Vous êtes pas si terrible une fois qu'on apprend à vous connaître. Dites ça aussi joueuse avec qui il vient de parler au téléphone. Vous pouvez aussi laisser tomber les matchs en double. Vous n'êtes même pas obligé de participer à ce revoir. Vous m'avez demandé de m'investir, de m'accrocher. Je parlais de vous investir pour travailler avec un coach. C'est très différent comme circonstance. Je vois. Je viens quand même de parler à Barry d'une autre possibilité. Une joueuse à qui on ne l'a pas encore proposé. Je la connais. Super talentueuse, audacieuse, très intelligente, un niveau de tennis incroyable. Appelez-la, elle a l'air géniale. C'était une étoile montante avant qu'elle ait décidé d'arrêter. Je pense qu'il est enfin temps pour elle de faire son comeback. Attendez, vous parlez de moi ? Oui, évidemment que je parle de vous. Vous êtes un ancien joueur de haut niveau. Ok, c'est pas très sympa de dire ancien. Et moi je suis inconnue au bataillon et vous voulez que je sois votre partenaire ? Barry n'acceptera jamais, il m'accepte déjà pas en tant que coach. Vous êtes ma meilleure chance de gagner. Et j'ai besoin d'une victoire. Besoin ? Pourquoi ? C'est vrai que vous avez perdu quelques tournois récemment. Plus que quelques-uns. Mais vous êtes un très grand joueur. Vous n'avez pas besoin de collectionner les victoires. Vous connaissez vos points forts. Oui, mon sourire charmeur et mes crises de nerfs à répétition. Tout le monde adore le spectacle. C'est un sport, pas un spectacle. Parfois c'est pas l'impression que j'ai. Vous devez vous concentrer sur le jeu, pas sur la gloire. C'est ça le souci, je crois que je ne sais plus comment faire. Paris vous a inscrit au double mixte pour vous pousser à revenir et vous concentrer sur le jeu. Il a vu que j'explosais. Il savait que si j'arrivais pas rapidement à reprendre confiance en moi, en public, je pourrais plus jamais jouer professionnellement. On sait tous les deux que c'est pas vrai. Vous êtes prêtes à prendre le risque et à avoir ça sur la conscience jusqu'à la fin des temps ? William, ce sera même pas sur ma conscience jusqu'à la fin de cette conversation. Et même si j'acceptais, j'ai pas joué à ce niveau depuis des années. Et la pauvre Ashley, je peux pas mieux faire ça. C'est une excellente idée. Attends, tu trouves pas que c'est du délire ? C'est du délire, mais c'est super. Je veux surtout pas que William loupe le tournoi à cause de moi. Je sais que j'arrêterai jamais d'en entendre parler, il me lâchera pas. C'est vrai, elle a raison. Vous voulez la faire souffrir ? C'est pas sympa. Vous êtes son amie. Je suis pas très objectif, mais ça a l'air d'être la solution parfaite. Oui. Taylor, je sais pas du tout combien de temps ma rééducation va durer, je t'en prie. Fais t'équipe, t'as ma bénédiction. Vous voyez, elle ne veut plus de moi. Attends. Tu veux plus de moi ? Franchement, je sais pas, je suis pas prête. Je peux pas abandonner mon père et tous mes élèves. Ah, ils comprendront. J'ai une vie bien réglée, ça va tout perturber. Vous n'avez pas à répondre maintenant. Prenez une journée pour y réfléchir. Prends une journée. Réfléchez-y. Vous y réfléchissez ? Et voilà. Ça a l'air délicieux. Alors ? Tu as pris ta décision concernant la proposition de William ? C'est beaucoup plus compliqué que ça, on a l'air. Pourquoi ça ? Tu as la bénédiction d'Ashley et il n'a pas vraiment de choix. Soit une joueuse la remplace, soit il doit déclarer forfait. J'ai pas joué depuis trois ans, je suis passée à autre chose. Trois ans a donné six cours par jour. Tu es toujours aussi douée. Je suis très contente de la vie que j'ai actuellement. Je manque de rien. Sauf que c'est pas du tout la vie dont tu as toujours rêvé, ni dont ta mère rêvait. Je peux t'encourager, aimer. C'est à toi de prendre cette décision. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques dans la vie. Alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Passe-moi le parmesan. Merci beaucoup. De rien. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vous ai laissé la nuit pour réfléchir, je voulais votre réponse. Et avant de l'entendre, il faut que vous sachiez que le tennis, c'est toute ma vie. Je ne suis plus du tout en contact avec ma famille, et mon agent est littéralement mon meilleur ami, alors le tennis. C'est tout ce que j'ai. S'y faire équipe avec vous est mon unique chance de redevenir le joueur que j'étais, je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je comprends. Moi aussi, donner ma confiance à quelqu'un, c'est difficile pour moi. Et pour une raison que j'ignore, je vous fais confiance. Alors, qu'on gagne, qu'on perde, peu importe, tant que c'est avec vous que je fais équipe. C'est d'accord. Avant que je vous... Attendez une seconde, vous acceptez ? Oui. C'est grâce à mon discours, j'ai passé du temps dessus. Non, le discours était exceptionnel. Merci. Mais je m'étais déjà décidée. Si vous êtes prêts à me donner une chance, je suis prête à en faire de même. On se sert la main. Ok. Mais mon discours, ça vous a plu ? Oui, il était super, excellent discours. Oui, je le trouvais bien. J'avais encore plein de choses à dire. Ah oui ? Oui, parce que c'était la version courte. Je vois, envoyez-le-moi. D'accord. C'est bon ? Ah, c'est ma faute. Non, c'était moi. La communication, c'est la clé. N'oubliez pas de communiquer. Merci de nous le rappeler. Je suis là pour ça. N'est-ce pas, William ? Ouais. Ouais. Non. Non. Oui, d'accord. Allez, ça va te faire. Ouais ? Eh ben voilà, là, ça, c'était bien. Top là. Ça va ? Tu commences à t'y faire. Je m'y fais petit à petit. C'est un travail d'équipe. Ouais. Voilà. Je suis là pour t'aider si besoin. J'ai pas besoin de toi. On peut en faire un exercice de confiance. Je te fais confiance quand tu me dis que t'as pas besoin de moi, et toi, tu me fais confiance si je te dis que je peux t'aider si tu as l'aide. T'es sûre que t'as pas besoin d'aide ? Peut-être un peu. D'accord. Mets cette jambe, juste là. Voilà. Super. Tu vois, on s'en sort beaucoup mieux en équipe. Je vois ça. Le tournoi est la semaine prochaine, je devrais frapper des milliers de balles par jour, vu que c'est comme ça qu'on s'entraîne, normalement. Et nous allons le faire, mais j'ai besoin de faire du yoga pour me concentrer sur mon calme intérieur, et je pense qu'un certain maestro des débordements a également besoin d'aide dans ce domaine. C'est pas faux. C'est pas faux. On ne s'est pas parlé depuis des années. Tu devrais les appeler, les inviter à assister au tournoi. C'est absolument hors de question. C'est un effort. La vie est trop courte pour avoir des regrets. J'ai une idée, on va faire un jeu. Si t'arrives à faire la prochaine posture de yoga, j'arrête d'insister et je te laisse continuer à vivre ta vie remplie de chaos émotionnel. Chaos émotionnel, c'est le nom de mon groupe. C'est ça. Arrête, c'est de la triche ça ! C'est vrai, on peut parler de quelque chose d'autre maintenant. De littéralement tout ce que tu es. De religion, ou bien de politique, ou de rencontre... De rencontre ? Je vous plaisantais. T'as beaucoup de succès, t'es célèbre, et... T'es pas si moche que ça. Ah, pas si moche que ça, c'est gentil. T'encore regarde pas trop tes oreilles, mais c'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Mes cheveux sont parfaits. Tu sais pourquoi j'ai personne ? Le Grand Slem, l'US Open, Roland-Garros, l'Open d'Australie, Wimbledon, les voyages de presse, tout ça. C'est plus simple si personne nous attend. Tu dois te sentir seule. Enfin, c'est que mon avis. Et toi, t'as fait des rencontres récemment ? Non, rien de sérieux. Ah, tu te douches l'oreille, c'est comme au poker, c'est tontel, tu mens. Non, c'est parce que j'ai du mal à t'entendre, j'ai un souci à l'oreille. Ouais, c'est à cause du bruit que fait le chaos émotionnel dans ta tête, je connais bien. Allez, en place, on s'y remet. Ouais, d'accord. De l'autre côté, la posture du pigeon. C'est ridicule comme non. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Salut, papa. Taylor ? À cette heure-ci ? Oui, j'ai vu de la lumière et ta voiture garée devant, je me suis dit que t'étais dans le coin. Tu aimes les nouvelles tenues ? Ouais, je les adore. Si tu veux une réduction, je peux en parler au directeur. C'est dur de refuser. Qu'est-ce que t'en dis ? Sur toi ? Magnifique. T'es pas objectif. Je suis ton père, alors c'est un peu normal. Dis donc, t'as envie d'impressionner quelqu'un en particulier ? Non, mais je commence à stresser pour le tournoi. C'est bien de stresser, c'est ce que ta mère disait toujours. Ça aide à garder les pieds sur terre. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre dont tu aimerais parler ? Non, j'ai pas le temps. William et moi, on va passer chaque seconde de nos vies ensemble jusqu'à ce qu'on fasse tous les deux une dépression nerveuse. Trop s'entraîner, c'est contre-productif. Vous devriez faire un petit break avant le match. Et on ferait quoi ? Bah, aller à la maison du lac. Vous pouvez aller y passer le week-end pour vous détendre. Tous les deux ? Tout le week-end ? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ? On pourrait se faire piquer par des tiques ou marcher dans des orties. Ou je pourrais le noyer dans l'eau trouble du lac. Désolée, j'ai été trop loin ? Tu as vraiment besoin d'une pause. Ouais. Ça va aller ? Ouais. Super. Depuis combien de temps ta famille possède cette maison ? Depuis qu'on a déménagé en Géorgie. Tu vas l'adorer. Les clés, ils sont sous le pot de fleurs ? Ouais. C'est le dernier endroit où les cambrioleurs regardent. Ou le premier, mais fais comme tu veux. T'avais raison. Ça me plaît. Je pense que je devrais acheter une maison comme celle-ci pour pouvoir me poser quand ma carrière sera terminée. Il te reste encore quelques semaines avant de prendre ta retraite. Tu es sérieux ? Tu pourrais devenir coach ? Tu plaisantes, tu me connais si mal que ça ? J'ai pas la patience d'un coach. Arrête, je t'ai vu faire au club avec Haroun et les autres enfants. Tu m'as surpris dans un bonjour. Commentateur sportif ? Quand Shane le fait, ça a l'air facile. Mais je sais pas, je pense pas que j'ai assez de charme pour la télévision. T'aurais pu essayer de me contredire ? Non, non, t'as raison, tu devrais prendre ta retraite. Acheter un rocking chair, des aiguilles et du fil à tricoter. Tu t'inquiètes jamais pour ton avenir ? Pas vraiment. Je t'en prie, dis-moi ton secret. Toi qui es si sage. Je pense pas que ça va te plaire. Ça me donne encore plus envie de savoir. Je pense qu'une fois qu'on a vécu le pire et qu'on l'a surmonté, ça nous blinde et on a l'impression qu'on est devenus invincibles. Waouh. C'est vraiment déprimant. Je sais que ça a l'air horrible, mais... Depuis, je vois plus le monde de la même manière. Je vois plus le tennis de la même manière non plus. Et je sais que, quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. T'es très profond comme secret. Je pensais que t'allais me dire que... Les colibris t'avaient fait prendre conscience que le monde était beau et que t'avais trouvé la paix. Des colibris ? Des colibris, ouais. Les seuls oiseaux qui peuvent voler à l'envers. Un miracle. T'es un véritable puits de science. C'est parce que je regarde beaucoup de documentaires quand je suis en déplacement. Je sais aussi plein de choses sur les Aztèques et sur les vétérinières ruraux. Ah. Vraiment fascinant. Ouais. J'en doute pas. N'importe quoi. Oh, t'as vu ça ? T'as vu, je suis pour moi. Oh, ce coup de bol ! Ah, c'est mignon ! Je sais pas, mais j'ai n'importe quoi. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Oui. Tu veux rentrer ? Ouais. Ok, allons-y. C'est parti. Merci, c'est gentil. Y'a pas de quoi. Celui qui pioche la carte la plus forte pose une question à l'autre. J'adore. Bonne idée. C'est parti. Super. Quel est ton supérieur préféré ? Trop facile. Iron Man. Ça m'étonne vraiment pas de toi. Ouais, je l'adore. Quel est, ou plutôt, quelle était ta matière préférée à l'école ? Les maths. C'est vraiment nul. Moi, c'était les cours d'éducation physique. Non, attends. La pause déj. Ouais. Ah ouais. Les dames ou les échecs ? Je dirais les dames. Y'a pas encore des missions. Jouer aux échecs avec les stars, alors je vois pas du tout comment je pourrais apprendre à y jouer. Nourriture préférée ? Le petit-déjeuner. Hé, c'est un repas, pas de la nourriture. Non, je suis pas d'accord, ça peut être les deux. T'es vraiment de mauvaise foi. Est-ce que t'aimes toujours jouer ? À ce jeu ? Non, je le trouve lassant et répétitif. Non, au tennis. Ça te plaît toujours de jouer au tennis ? Parfois, ça me plaît toujours. Et le reste du temps ? Le reste du temps, j'aimerais être meilleur. Si toi t'as pas confiance en toi, ça laisse plus d'espoir à personne. Tu sais, quand j'étais jeune, je pensais que si j'étais le meilleur sur le cours, peut-être qu'un jour mes parents viendraient me voir jouer. Mais comme tu le sais, ils sont jamais venus. Ça a dû être très dur. Ouais. Enfin bref, ce que j'essaie de dire, c'est que... Récemment, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec toi. J'ai l'impression de vivre l'instant présent. Non, je pense plus à rien sur le cours et tous mes mauvais souvenirs s'envolent. Tu peux toujours compter sur moi. Je te remercie. Tu as faim ? Ça a dû bon de grandir dans un restaurant. C'était vraiment délicieux. Est-ce que tu cuisines comme ça quand t'es en déplacement ? Ouais, quand c'est possible. La difficulté, c'est de trouver un four ou une gazinière. Mais quand William Campbell veut quelque chose, il l'a toujours. Non, pas toujours, non. Et encore moins récemment. Je crois que les gens en ont assez de mes accès de colère. Je t'ai pas vu t'énerver une seule fois en six semaines. Ouais, c'est normal, ça arrive surtout en public. Tu fais semblant ? Tu fais semblant de faire des crises de nerfs ? Non, bien sûr que non. J'ai vraiment un sale caractère. Mais j'aime bien exagérer un peu pour faire rire mes fans. C'est le William Campbell qu'ils aiment regarder. C'est sûrement pour ça que t'y arrives plus. Ça doit être stressant de devoir jouer un rôle sur le terrain. Ouais, et plus je perds de matchs, plus je perds de fans. Tu peux pas perdre tes fans, ils t'adorent. Non, ils aiment les champions. Je peux te dire quelque chose sans que tu le prennes mal ? Essaie toujours. Ouais, ben je vais essayer. Ce que t'as dit tout à l'heure. Que quand t'avais vécu le pire, t'avais le sentiment d'être invincible et que tu voyais plus le monde comme avant. Oui ? Je pense sincèrement que tu te trompes. Je te demande pardon ? Je vais m'expliquer. C'est vrai que tu as vécu quelque chose d'horrible. Mais je pense que ça t'a rendu encore plus vulnérable. Tu t'accroches à un sentiment de sécurité au détriment de tout le reste. Pourquoi tu dis ça ? J'étais but t'inquiéter et redouter le moindre petit changement à chacune des étapes depuis notre rencontre. Tu serais pas inquiet à ma place ? Non. Pas du tout. À moins que ce ne soit une excuse dont je me sers pour me protéger de ce qui me fait vraiment peur, tu as beaucoup trop de talent pour rester cachée dans l'ombre. Je me cache pas. J'ai arrêté de jouer parce que mon père avait besoin de moi, c'est pour ça que j'en suis là. C'est lui qui te l'a demandé ? Non. Il m'aurait jamais demandé ça. Je sais qu'il se sent seul depuis la mort de ma mère et peu importe ce qu'il dit, je sais qu'il a besoin de moi. T'es une fille en or. Tout le monde aurait fait pareil. Non, là-dessus tu te trompes. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Je te le promets. Ça me fait plaisir. C'était une bonne idée de venir ici. On forme une bonne équipe. C'est vrai. On va chercher le dessert ? Ouais, je vais t'aider. Allez, on se voit au match, d'accord ? Oui. Fais-nous honneur. Promis. Prenez soin de Taylor. C'est la meilleure d'entre nous. Ok, mais vous savez, on va jouer au tennis, pas rejoindre l'armée, donc. Je vous ai à l'œil. Allez, soyez prudents sur la route. Bien sûr. À plus tard. Vous êtes un drôle d'oiseau, vous. Ouais, je sais, ouais. Alors, t'es prête ? Prête comme jamais. Ah, William, t'es enfin là. Je t'ai organisé une interview dans la salle de réception. Taylor devrait m'accompagner, non ? Euh, ouais, sûrement la prochaine fois. T'inquiète pas. Mais aujourd'hui, c'est toi la star. Suis-moi. Ok. Ça va aller ? Ouais. Super. Allez, t'es super beau gosse. Tu veux que je te porte ton sac ? Non, merci. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Taylor Morrison. Vous êtes dans notre suite avec un lit king size. Non, c'est impossible. Alors, deux lits simples ? Non, je veux dire, j'ai pas réservé de suite. Courtoisie de William Campbell. Et devine qui a demandé une chambre juste à côté de la tienne ? Mais comment va ton genou ? Je vais pas courir un marathon de si tôt, mais au moins j'ai plus de béquille. Je savais même pas que tu venais. J'aurais jamais manqué ça. Quelle heure il est ? Bonjour à tous. Merci de nous regarder. Je suis Shane Sanders et je suis en compagnie de William Campbell. William, allons droit au but. C'est sûr. Tout le monde sait que vous n'avez participé à aucun tournoi ces derniers mois et que vous n'avez encore jamais joué... C'est Shane qui s'occupe de l'interview ? Ce tournoi est pas assez important pour lui, c'est vrai. Mais William n'a pas joué au tennis depuis longtemps. Alors les gens veulent en savoir plus. Du jour au lendemain, ce petit tournoi fait parler beaucoup de monde. Vous avez raison. C'est vrai que j'ai très rarement joué en double au cours de ma carrière. Seulement, à des événements caritatifs, à des matchs à mi-court, enfin, pour le plaisir. Alors, la question que tout le monde se pose est, pourquoi ce changement ? Pourquoi maintenant ? Je crois que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et c'est un challenge de jouer en double ? Oui, plus que ce que je pensais. Étant donné le peu d'entraînement que vous et Taylor avez eu, quelles sont les chances que votre équipe gagne ? Vous pensez que vous pouvez passer le premier tour ? Oh, j'en suis même sûr. Eh bien, vous l'avez entendu, les amis, William Campbell et sa confiance légendaire arrivent pour décrocher la victoire. Ça peut relancer ta carrière. Peut-être. Ou ça peut détruire la sienne. Bienvenue à tous au tout premier tournoi de tennis John Jackson. Et quel cadre parfait pour ce qui nous attend. Je suis Tracy Austin, ici avec Shane Sanders, et un premier match très excitant arrive tout de suite. Tout à fait, Tracy. Natalia Collard et Jack Roberts sont difficiles à battre. Oui, ces joueurs de Seattle ont gagné beaucoup de titres tout au long de leur carrière. Ils sont certainement favoris pour décrocher la victoire, mais je pense que si ce tournoi attire autant l'attention, c'est parce que William Campbell fait son grand retour et joue en double. Sans aucun doute. Et il est rare d'avoir la chance de voir un joueur comme William Campbell disputer un super-tournoi, surtout en double mix. J'espère qu'ils vont gagner. Restez bien avec nous. J'espère aussi. Vous êtes les meilleurs. William, je sais ! Ok. N'oublie pas de respirer sur le cours. Tu dis quoi d'autre à tes élèves ? De bien faire leur lacet. Tu dis quoi d'autre d'intéressant à tes élèves ? D'arrêter de se plaindre. De s'amuser. Tu leur dis de s'amuser. Alors pousse-toi. Voilà. C'est sympa que ton père soit venu. Oui, il est président de mon fan club. Tu devrais appeler tes parents. Je sais que ça te ferait plaisir qu'ils soient là. C'est pas ça le plus important. Si ça ne leur fait pas plaisir à eux, ça ne sert à rien. C'est trop tard. C'est jamais trop tard. C'est l'heure du match. Cour 13. William Campbell et sa partenaire Taylor Morrison s'apprêtent à affronter l'équipe hongroise Laszlo Vastog et Zolanagui. Ce sera certainement un match très serré, mais j'ai vu Campbell et Morrison s'entraîner et ils ne sont pas venus faire de la figuration. Ce pourrait être une expérience absolument spectaculaire ou un bel échec dont on se souviendra. Vastog et Nagui servent. Premier set au meilleur des trois manches. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ehm... Quoi ? J'y réfléchis et je pense que je vais faire un petit break avec le tennis. J'ai envie de voyager dans tous les pays du monde qui n'organisent pas de tournois. Et elle m'a dit qu'elle me laisserait sûrement l'accompagner. On verra. Mais sérieusement, passer du temps avec ton père et toi m'a fait réaliser qu'il y a des avantages à avoir une vie en dehors du tennis. Et puis quand elle décidera de faire son grand retour, je suis sûre qu'elle sera plus heureuse et plus forte qu'avant son départ. Oh, dans mes bras. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous dit de faire équipe définitivement ? Viens dans mes bras. Je suis d'accord, mais tant que je te manque désespérément et que tu m'appelles tous les mois pour me le dire, dans ce cas c'est bon. T'es très drôle. Merci beaucoup. Bien, je suis désolé, mais il faut vraiment que j'aille discuter avec des gens de la chaîne. Tu veux bien m'accompagner, chérie ? Oui, allez-y. À toute. Allez, dis-moi ce que t'en penses. On avait toujours dit qu'on formerait une équipe temporaire de toute façon, toi tu joues enceinte. Je peux très bien faire les deux, si t'acceptes d'être ma partenaire. C'est trop tôt pour décider. Commençons par jouer demain. D'accord. Mais je pense que notre victoire d'aujourd'hui mérite quand même d'être célébrée. Wow, wow, wow. Le champagne, c'est pour les photos promotionnelles, pas pour le voir, pour l'instant. Vous avez encore des matchs à gagner. Si jamais vous arrivez jusqu'en finale, vous allez probablement être contre ces deux joueurs là-bas. Et ils plaisantent pas du tout. Alors, moins de célébration et plus de concentration, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir les amis. Et vous êtes Taylor, on s'est jamais rencontrés ? Katrina Hampton, Taylor Morrison. Bonsoir, enchantée. Katrina représente un de nos plus gros sponsors. C'est génial de vous revoir sur le terrain, vous êtes très douée. C'est gentil. Le tennis a besoin de filles comme moi. Bon, nous sommes surtout là pour parler du contrat de sponsoring de William. Oh oui. S'il se tient à carreau et qu'il évite de faire de nouvelles crises de nerfs sur le terrain, nous pourrons prolonger son contrat. Mais les crises de nerfs font partie de son personnage. Elle faisait partie de son personnage. Je préfère cette version de William Campbell. Merci. Mais j'aimerais que tous les nouveaux contrats incluent aussi Taylor. J'en suis pas là sans elle, alors... Oh ! Je croyais qu'elle ne faisait que remplacer Ashley Wong dans ce tournoi. Rien n'est encore sûr, en réalité. On n'a encore rien signé d'officiel, mais on se disait qu'on pourrait peut-être faire équipe définitivement. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour prendre son genre de décision. Je suis d'accord, on doit déjà jouer le match de demain et ensuite... Mais si jamais on décide de rester partenaire, il faudra que Taylor ait son propre contrat. Et ça, c'est non négociable. William, c'est pas du tout le moment. Non, 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 je suis partante. On avait justement besoin de prendre un nouveau tournant. C'est une bonne chose. Ok, super. Je vois que vous n'avez rien à boire. Si nous allions prendre un verre au bar et parler de tout ça... Je vous recontacterai. Qu'est-ce qui vient de se passer ? On forme une équipe, alors on serre les coudes et on veille l'un sur l'autre. Et ça me touche beaucoup, mais tout ça, le fait de faire équipe définitivement, c'est plus qu'un simple arrangement. C'est un changement de vie. C'est toi qui me répètes toujours que la vie est trop courte. Si c'est vrai, pourquoi tu ne veux pas réaliser tes rêves ? Gorgé ? D'accord. Il va falloir t'habituer à tout ça. Je ne suis vraiment pas sûre que ce soit possible. Bonjour. Foto ? Salut, Véget. C'est encore une belle matinée qui s'annonce au tournoi Georgia Sun à Atlanta. Nous vous emmenons sur le cours numéro 2 pour démarrer ce nouveau match du tournoi. William Campbell et Taylor Morrison se font accueillir comme de véritables rock stars. Taylor Morrison est une véritable révélation. Quelle histoire. Elle est passée de coach pour enfants dans un petit club local à adversaire de Ronnie Carlin et Alexander Glowick pour disputer une place en finale. Allez, William et Taylor ! On est avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Calme ! Calme ! Pour l'instant, en tout cas. Bah oui, tu sais, cette semaine c'est du tennis mais la semaine prochaine on fera peut-être du curling, je sais pas. C'est pas ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire, alors ? Rien, oublie. Non, dis-moi, j'ai envie de savoir ce que tu penses. Je pense que t'es pas au bon étage. Parce que je te raccompagne à ta chambre ? C'est un truc de gentleman, d'après ce qu'on m'a dit. Je vois. On joue pas demain, tu veux qu'on fasse un truc sympa ? On pourrait aller s'entraîner pour la finale ou... Ce serait super sympa mais je pensais plutôt qu'on pourrait faire une petite balade en ville pour se détendre. Ok. Super. Bonne nuit. A toi aussi. Ah oui, en fait, merci beaucoup d'avoir accepté. Honnêtement, je suis content de partager ce tournoi avec toi. Moi aussi. Bonne nuit. Dors bien. Bon, pourquoi t'es aussi réticente à l'idée de devenir ma partenaire officielle ? On a la bénédiction d'Ashley. Mais pas celle de Barry. Il me trouve pas assez doué pour toi. Je pense pas que ce soit vrai. Et honnêtement, Barry déteste tout le monde. Ok, imaginons qu'on se lance dans cette folle aventure et ça veut pas dire que j'accepte. L'un de nous devra déménager. Je sais que t'es très proche de ton père alors je peux venir à Atlanta. Je crois que je sais même pas où tu vis. À Manhattan, à un pâté de maison d'un club de tennis. D'ailleurs, un appart vient de se libérer dans mon immeuble, à mon étage. Donc l'un de nous chamboule toute sa vie et qu'est-ce qu'on fait si notre équipe marche pas finalement ? Pourquoi ça marcherait pas ? J'en sais rien. Y'a souvent des imprévus qui séparent les gens. C'est vrai. Mais on est pas n'importe qui, on est nous. Ton père m'en veut pas trop de t'avoir kidnappé pour la soirée ? Pas du tout, il est sorti avec des amis. Et on prend le petit-déj enceinte demain. C'est super ça, ton père va faire la fête. C'est un week-end important pour tout le monde. Oui. D'ailleurs, y'a quelque chose dont je voulais te parler. Je vais choisir la première chanson et toi tu choisis la deuxième. Ok. T'aimes les surprises ? Non. J'adore les surprises. D'accord, et bah si je te demandais ça, c'est parce que moi je déteste les surprises. Ça me stresse trop, c'est tout. Je pense que celle-là tu vas l'adorer. On va voir ça. J'ai comme l'impression qu'elle a mangé ma pièce. C'est dommage. Mais je voulais juste m'assurer que... T'entends ça ? Quoi ? J'ai mis une autre chanson. On n'a pas de chanson. Ah ouais. Tu sais, j'avais souvent des accès de colère sur le cours. Ah bon ? Ouais. Je me laisse souvent distraire par le bruit de la foule, mais quand je suis seul avec toi, je vis l'âge ton présent. T'es la seule que j'ai envie d'écouter. La seule que je veux. C'est une mauvaise idée. Peut-être, oui. Ça pourrait tout gâcher. Ça, ça m'étonnerait beaucoup. Oui, il y a... Si t'as pas envie, je vais pas... J'étais obligée de t'embrasser pendant notre chanson. J'ai passé une super soirée. Oui, il y a... Salut, fiston. Papa, maman, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ici ? Taylor nous a invités. Ils sont en avance. Surprise ! Pourquoi... Pourquoi tu les as invités ? Euh... Tu m'as dit que t'aimais les surprises. D'accord. T'avais dit que c'était trop tard pour reprendre contact avec eux, je voulais te prouver que c'était faux. Taylor. Je suis pas... Je suis pas un de tes élèves, ok ? T'as pas essayé de me donner une leçon. C'est pas du tout ce que j'essayais de faire. T'aurais dû m'en parler avant. J'ai essayé... T'as pas essayé suffisamment. Je suis désolée. J'aurais vraiment aimé que ma mère soit là pour nous voir disputer le tournoi, alors je me suis dit, tu voudrais que tes parents viennent ? Oui, j'ai bien compris. Mais j'ai pas les mêmes problèmes que toi. Qu'est-ce que tu insinues ? Tu as peur de dire au revoir à ton père, je comprends. Tu as peur de ce que ça implique, mais j'ai pas la même dynamique avec mes parents. Je n'ai pas peur. Je suis désolée, mais t'aurais pas dû faire ça. William. J'ai appris ce qui s'est passé. Et honnêtement, je suis sûr qu'elle pensait tant de services. Ouais, mais ce qu'elle a du mal à comprendre, c'est que ma relation avec mes parents est terminée et que ça me convient très bien. Ouais, en effet, ça a l'air de te convenir. Elle veut que je parle avec eux et que je leur dise ce que je ressens. Je vais quand même pas faire ça. Elle a entièrement raison. Non, non, ne me dis pas que t'es de son côté et t'as pas le droit, je te paie, pour être de mon côté. Et Barry, je serai toujours de ton côté, t'inquiète pas. Merci. C'est pour ça que je suis d'accord avec elle. Tu as des choses importantes à régler avec tes parents. Et je comprends que tu lui en veuilles, et oui, c'est vrai, qu'elle aurait pu mieux gérer la situation. Mais ça montre qu'elle tient à toi. Tellement qu'elle refuse de te laisser vivre une vie sans l'amour de tes parents. Et ça, mon pote, c'est une vraie partenaire. Et après le dîner, on a été dans un club de jazz. J'avais l'impression d'avoir un nouveau 18 ans. Ensuite, on a acheté des lamas et ils nous ont emmenés sur la lune. Ça a dû passer une bonne soirée. Taylor Anne Morrison. Je peux savoir ce que tu as ce matin. J'ai peur de gagner le tournoi parce que si jamais c'est le cas, carrière risque de décoller à nouveau. Mais ce serait génial, ma chérie. Pourquoi ça te fait peur ? Parce que ça impliquerait que je parte et que je te laisse tout seul. Taylor, je t'aime plus que tout. Mais ça me détruirait de savoir que je t'empêche d'aller de l'avant. C'est pas toi qui m'en empêche, c'est moi. Maman n'est plus là, t'es tout ce que j'ai, j'arrive pas à te quitter. Ma chérie, je te suis vraiment reconnaissant d'être resté après le décès de ta mère. J'avais besoin de toi, mais je pense qu'il est temps d'avancer maintenant. Ne laisse pas la peur t'en empêcher. Écoute-moi bien. Je vais m'en sortir. Bien sûr que ta mère me manque beaucoup. Elle me manquera toujours. Mais il faut que j'arrive à reconstruire ma vie. Et je sais qu'elle voudrait que tu en fasses de même. Je veux que tu suives ton cœur. Ok. J'ai peur d'avoir tout gâché. T'étais doué dans un domaine que je comprenais pas. Qu'est-ce qu'un restaurateur de troisième génération connaît au tennis ? Alors si on se parle plus, c'est parce que t'étais jaloux. Tu vois, on peut rien lui dire. Chérie. C'est parce que j'avais honte de moi. Les profs m'ont dit que t'avais un don quand tu avais dix ans. Que tu avais besoin de cours particuliers, de vêtements, d'équipements. J'avais pas les moyens pour tout ça. Pourquoi tu dis ça, papa ? J'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin. C'est parce qu'il a pris un deuxième boulot. Quoi ? Il voulait pas que tu sois au courant. J'aurais tout arrêté. C'est bien pour ça qu'on ne voulait pas que tu le saches. Non, c'est pas vrai. T'étais pas là parce que tu ne supportais pas que je joue au tennis. Non. Je m'en voulais de pas être à la hauteur. Et la situation n'a fait qu'empirer. Toutes les choses que vous vous disiez étaient si cruelles. Je continuais à espérer que l'un d'entre vous arrête, mais... Vous avez continué à vous pousser à bout mutuellement. Ouais, c'était horrible. J'étais désagréable, méchant et toujours dans le conflit. Je l'admets, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu n'étais pas beaucoup plus délicat. Merci. Merci. Ça a été trop loin. Toutes ces années sans s'adresser la parole. Je suis désolé, fils. Moi aussi, je suis désolé. Quand Tyler nous a téléphoné, elle nous a dit que tu voulais qu'on soit là. Elle nous a dit qu'on te manquait, mais que tu n'osais pas nous appeler. Que tu croyais que c'était trop tard. Mais ça ne pourra jamais être trop tard. Tu es notre fils. C'est exactement ce que Taylor a dit que vous diriez. Elle me plaît déjà. Il faut que tu parles avant notre match de ce soir. On peut continuer notre conversation plus tard ? Oui, bien sûr. Oui. Je vous verrai dans les tribunes. On sera là. Merci. Mon garçon. Il répond pas. Mais ça m'étonne pas, j'ai appelé ses parents sans le prévenir, alors qu'il me faisait confiance. J'étais la seule à qui il faisait confiance. Il va pas te poser un lapin. Je lui en voudrais pas si c'est le cas. Alors ça y est, tu abandonnes l'idée de relancer ta carrière ? Non. Toute cette expérience m'a fait réaliser à quel point j'en avais envie. Je vais relancer ma carrière avec ou sans lui. C'est pas la fin de mon histoire. Là, je te reconnais. Allez. Il y a plus de temps à perdre. Faut que je les prévienne qu'il viendra pas. Quelle histoire incroyable. Avec leur équipe formée au dernier moment, William Campbell et Taylor Morrison sont arrivés en finale du tournoi George Hassen qui se joue dans quelques minutes. Un petit tournoi, mais de très grandes conséquences. Campbell et Morrison devront décrocher la victoire pour se classer. C'est exact. Et ils ont impérativement besoin d'être classés pour participer à des tournois plus prestigieux. Mais ce ne sera pas facile parce que dans ce match final, Natalia Collard et Jack Roberts ont l'avantage de jouer ensemble depuis des années. Faut leur entrer sur le coup Taylor Morrison et William Campbell. Aucun signe de William Campbell, ce n'est pas la meilleure façon de commencer. T'es venu. Je me suis mal comporté. Je fais ma tournée d'excuses depuis ce matin. Alors merci d'avoir pensé à moi, mais t'avais raison de m'en vouloir. Et c'est vrai que j'avais peur de quitter mon père. Ça me paraît bizarre, j'ai jamais raison. Même les gens mal coiffés ont un coup de chance de temps en temps. T'es prête à finir ce qu'on a commencé ? Ouais. On dirait qu'il y a de la réconciliation dans l'air. Que pense-tu que Taylor et William doivent faire pour décrocher la victoire ? Ils vont devoir continuer sur cette lancée. Leur alchimie sur le cours est évidente et comme ils ont eu l'occasion de voir Roberts et Collard jouer, ils connaissent leur force et leur faiblesse. Ils devront servir efficacement et communiquer le plus possible pendant le match. Bon. Te plante pas devant ta famille et tes amis. Merci, ça me met pas la pression. Tu sais ce qu'on dit sur la pression, Taylor ? Ça fait des diamants. Allons sur le cours et faisons des diamants. Tu peux arrêter de parler. Ah ouais, d'accord. T'as envie de manger quoi après le match ? Je te demande pardon ? Moi je meurs de faim. C'est pas le moment. Faut qu'on se concentre. Ça te dirait du poulet ou non, non, un steak. T'aimes bien les steaks ? Bien sûr que j'aime les steaks mais on a un match à jouer. T'aimes les steaks ? Bah c'est vraiment super. Je connais tellement peu de choses sur toi. Je pourrais dire la même chose de toi. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Euh, les chapeaux me font une tête bizarre. Ça te va ? On peut jouer maintenant ? Je suis ravi de l'apprendre. Faut le rentrer Natalia Collard et Jack Roberts. C'est parti. Collard et Robert sont au service. Premier centre. Quatre jeux à deux. Quinze, zéro. C'est dans une minute pour souffler. Si jamais tu commences à me parler de colibri. Non, 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 on a qu'à faire semblant d'élaborer une stratégie et ça va les rendre fous. Je sais pas, c'est n'importe quoi. D'accord. Ça s'est bien passé avec tes parents ? Bah ça a été... Ouais. Bizarrement, je crois qu'ils te préfèrent déjà à moi. Ouais, c'est normal. Toi et moi, on a bossé dur pour en arriver là. Ça te dirait qu'on... qu'on profite un peu du moment ? Tu deviens trop sensible. T'as qu'à profiter du moment. Moi, je suis là pour gagner. Là, je reconnais ma partenaire. Attention, dépassement du temps. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Si vous regardez un match pour la première fois, sachez que c'est comme ça que le tennis est censé être joué. C'est vraiment spectaculaire. Il n'y a aucun doute, ces quatre joueurs sont venus pour gagner. C'est un match de haut de volée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, ce match est vraiment plein de suspense. C'est une égalité. Un set partout et 6-6 dans le dernier set. Nous arrivons donc au jeu décisif. La première équipe à 7 points gagne et on en est à 6-4 pour Campbell et Morrison. Et c'est à William Campbell de servir une première balle de match pour gagner le tournoi. Je l'ai, je l'ai ! Taylor ? Hé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis tendu là. Ça va aller ? J'en suis pas sûre. Tu peux te lever ? Oui, oui. Super. Oh, il me demande une pause pour raison médicale. C'est mauvais signe. Ce match est peut-être terminé. Vous n'avez rien cassé mais vous avez une belle entorse à la cheville. Ça vaut pas le coup de risquer d'aggraver l'état de ta cheville pour un match. Ashley a raison. Regarde tout ce qu'on a accompli. Je me sens déjà comme un champion. On devrait demander un abandon pour raison médicale. C'est une entorse alors. Votre cheville va vous faire souffrir si vous vous appuyez dessus. Est-ce que ça peut causer des dommages irréversibles ? Honnêtement, je ne pense pas mais je ne peux pas vous le garantir. Je vous laisse une minute. Merci. Je peux vous donner quelques conseils ? Je pense pas que tu devrais prendre le risque. On a tellement bossé pour être là. Je te laisse décider. Moi, tout me va. C'est toi le plus important. J'arrive pas à me décider. Qu'est-ce que maman aurait dit si j'abandonnais ? Elle serait déjà tellement fière de toi. Oui, mais je pense qu'elle serait déçue si j'abandonnais maintenant. Ta mère a toujours eu confiance en toi et en tes choix sur un cours comme dans la vie. Maintenant, c'est à toi de te faire confiance. Un champion n'abandonne pas et ne renonce jamais. Le match va reprendre. Deuxième balle de match. Attends, écoute-moi une seconde. Robert va s'attendre à ce que je reste sur le côté. Trappe la balle le plus fort possible, je monte au filet et je m'occupe du reste. C'est un grand déplacement, t'es sûre d'y arriver ? Tu me fais confiance ? À cent pour cent. Alors c'est parti. Deuxième balle de match. William Campbell au service. Campbell et Morrison mènent six partout dans le dernier set et six cinq dans ce dernier tie-break. Allez les amis, ça va aller, vous êtes les meilleurs ! et vous êtes les meilleurs ! Jeux 7 et match pour Nelson et Campbell. Ouais ! Ouais ! C'est génial ! C'est fait ! Quelle stratégie ! Bravo ! Impressionnant ! Taylor Morrison et William Campbell sont devenus les nouveaux champions du double mix de George Hassen. Ça va vraiment tout changer ? Non, pas tout. Tu m'as déjà changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...